Bonjour, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV, aujourd'hui petit déballage. Déballage de SSD, SSD que vous retrouverez en test très prochainement. Le SSD provient de chez Adata, porte la référence S511 et propose une capacité de 120Go. Ce SSD, comme beaucoup de SSD actuellement, est en centre-force, le modèle 2280, qui a été largement adopté par différentes sociétés. Adata nous propose une petite boîte en carton, très mignonne, qui cache donc le SSD. SSD au format 2,5 pouces, comme toujours, et au poids de 76-77 grammes, quelque chose près, comme tous les autres SSD du marché. Au niveau du bundle, on trouve la visserie, ce qui est très bien. Deux petites notices qui vous expliquent comment installer votre SSD et ce que sera capable de faire votre SSD. Un adaptateur 2,5 pouces vers 3,5 pouces, ce qui est plutôt sympathique. Et enfin, un SSD de 120Go. Alors, on va vous proposer un démontage-déballage, comme toujours. Pour les caractéristiques techniques, on a un contrôleur Zenforce 2281, de la mémoire MLC synchrone 25 nanomètres, pas de cache, c'est la particularité des SSD en Zenforce, et une connectivité en SATA 3, avec le connecteur pour les données ici, et le connecteur ici, pour l'alimentation. Le contenant est en aluminium, et le contenu, nous allons le découvrir tout de suite. Sûrement un petit PCB vert, comme toujours. Alors, quatre petites vis, bien sûr, opération à ne pas faire chez vous, car, comme vous serez obligé de détruire le petit autocollant qui se trouve au-dessus de la quatrième vis, vous perdrez la garantie, et on ne vous le conseille pas. Niveau garantie, sachez que Adata propose trois ans, sur ce modèle-là, et que le prix, selon les dernières infos qu'on a eues sur MSN ce matin, devrait être inférieur à un Vertex 3 pour l'Europe, pour une taille équivalente, forcément. Donc, il se pourrait qu'on ait un tarif d'un peu plus de 200 euros pour un modèle 120 gigas, ce qui nous ferait 1,65 le gigas, qui serait plutôt compétitif. Après, reste à réussir à ouvrir le SSD. Des choses faites, on fait tomber le PCB, et on peut enfin le découvrir. Donc, si vous avez déjà vu nos autres vidéos sur les SSD en Soundforce, vous ne serez pas perdus. On a ici le contrôleur, qui porte la référence 2281 VB1 SDC. On a ici 8 premières puces de 8 gigas en 25 nanomètres, un tel micron synchrone. Et on en a 8 autres derrière. Bon, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. On rappelle les chiffres, 550 émo par seconde en lecture, 510 émo par seconde en écriture, et une écriture 4K qui se fait à 60 000 e-ops. Le test, très prochainement, sur Cocotte. A bientôt !